... Pendant deux soirs, vendredi et samedi, l'ancien terrain de foot de Rodre à Lonne-Plage s'est transformé en cinéma à ciel ouvert. C'est la première fois qu'on fait un cinéma à ciel ouvert à Lonne-Plage. A l'origine, c'était notre projet municipal de pouvoir avoir pendant l'été, et peut-être aussi pendant l'année, des cinémas à ciel ouvert. On pensait à des transats avant la crise du Covid. Et puis, on s'est adapté, on voulait absolument que ça, ça existe. Encore plus avec les temps de confinement qu'on a connus, de pouvoir faire sortir les gens qui, on pense, cet été vont peut-être moins partir en vacances qu'habituellement. Donc on a improvisé ça en drive. Comme on peut le voir, regarder un film de cinéma sur écran géant depuis sa voiture nécessite un peu de préparation et un peu de technologie. On a un projecteur de 15 000 lumens en laser, projection laser, sur une distance de quasiment 60 mètres pour avoir du 4K intégral, avec un lecteur Blu-ray qui est derrière, plus le film en 4K. Le son va passer en fait via la FM pour les voitures qui seront, justement, il n'y aura aucun son extérieur qui sera émis. Pas de doublage, il y aura juste la transmission à FM qui passera dans chacune des voitures. L'écran de près de 200 mètres carrés est tenu sur une structure de boudin gonflable, arrimée par des cordages à des pieux plantés profondément dans le sol afin de garantir la stabilité et l'équilibre de l'ensemble au vent. On laisse bien monter les gars ! Attention, retenez l'arrière ! L'écran est dressé, il reste à faire les derniers réglages techniques depuis le projecteur, mais il faudra attendre la tombée de la nuit. Pendant ce temps, les candidats à une expérience nouvelle arrivent. Donc ce sera une expérience à l'ancienne, comme on le faisait dans les Etats-Unis des années 30 ou des années 40, de pouvoir sortir avec la voiture, s'installer, se brancher sur la bande FM pour avoir le son du film et regarder tranquillement si HBC peut-être un petit peu le film qu'on va projeter. Le drive-in theater, selon l'expression américaine consacrée, est exclusivement réservé aux spectateurs en voiture. Pas de piéton, pour des raisons de sécurité évidentes, et puis parce qu'il faut faire attention, on en est encore aux gestes barrières, l'épidémie est encore là, on le sait. Donc oui, c'est du fun, on s'amuse, on sort, on a des sorties, on a de la culture partagée, mais partagée avec des petites limites comme celle-là. A différents points d'approche, une équipe accueille les spectateurs. Ils reçoivent les recommandations avant d'être orientés vers leur place de parking, où ils seront positionnés en hémicycle, dans l'axe de l'écran, afin de ne rien perdre du film. C'est exact, parce que moi j'étais bien ici, on voyait très bien, on est de côté, mais on voit très très bien, on entend très bien, il n'y a pas de souci. Regarder un film sans descendre de voiture, c'est véritablement une expérience à vivre avec des avantages pas négligeables. Ah ouais, c'est une première, on n'a jamais fait ça avant. Et puis pour faire plaisir à Madame. On voulait vivre un petit peu ce cinéma plein air, pour la première fois, c'est d'une belle expérience, et on a trouvé ça sympathique de faire ça à l'une plage. On peut se poser comme on veut dans sa voiture, on peut manger, au cinéma on est toujours contraint, il faut chercher à manger, on n'a pas besoin de manger dans le cinéma. Oh non, moi j'ai bien apprécié en plein air, c'est mieux, je trouve que dans un cinéma. T'es tombée endormie, non ? Non, pas du tout. J'avais envie de dormir, mais non, je n'étais pas tombée. Le soleil est couché, le film peut commencer, la soirée prend enfin ses allures de merveilleux dans le regard des enfants, confortablement installés dans les voitures. Pour ceux qui auraient manqué les deux premières soirées, deux séances de rattrapage sont déjà programmées. Deux séances prévues les 7 et 8 août, le vendredi et le samedi, toujours, avec toujours comme pour ce week-end une volonté d'avoir un film un peu plus d'action ou d'aventure, et puis un film musical. Et le 7 août, ce sera un film musical qui s'appelle Yes Today, avec une bande-son, ce sera les Beatles, il n'y a pas mieux comme bande-son. Le drive-in, qui est accessible gratuitement, a de quoi ravir un public large qui apprécie le film d'action et de comédie musicale. La ville de Laune-Plage réalise sans doute là un rêve d'estivant, se faire une toile en famille à la belle étoile.